Les objectifs d'apprentissage Les objectifs d'apprentissage. Alors définition. Un objectif pédagogique décrit ce que l'apprenant est censé réaliser concrètement à l'issue de son apprentissage au cours d'une séquence pédagogique. Alors, ils sont déterminés par le formateur pour construire, conduire et évaluer les séquences de formation. Ils se caractérisent par une forte exigence dans leur formulation. Quelles sont les caractéristiques d'un objectif pédagogique ? Alors, la formulation doit répondre aux conditions suivantes. Décrire de façon univoque le contenu de l'intention pédagogique. Décrire une activité de l'apprenant identifiable par un comportement observable. Mentionner les conditions dans lesquelles le comportement souhaité doit se matérialiser ou se manifester. Indiquer à quel niveau doit se situer l'activité terminale de l'apprenant et quels sont les critères d'évaluation du résultat, ce qu'on appelle la norme de performance. Alors, exemple. Étant donné la maquette d'un générateur à vapeur placé sur la table, l'apprenant doit être capable d'identifier correctement et de nommer au moins dix éléments constitutifs du générateur. Il devra ensuite expliquer le fonctionnement d'au moins cinq d'entre eux. Alors, les rôles des objectifs pédagogiques. Alors, pour l'enseignant d'abord, les objectifs pédagogiques servent à structurer son contenu, à concevoir des activités d'enseignement et d'apprentissage qui permettront aux étudiants d'atteindre ces objectifs, à concevoir les modalités de l'évaluation qui permettra de vérifier si les objectifs et les résultats escomptés sont atteints par les étudiants. Alors, la formulation des objectifs oblige l'enseignant à rendre cohérent et à mettre en adéquation parfaite les trois éléments constitutifs de son cours, à savoir les objectifs d'apprentissage, les activités pédagogiques et les méthodes d'enseignement sous-jacents, et également les stratégies d'évaluation. Alors, cette cohérence est désignée sous le nom d'alignement pédagogique. Ensuite, pour les étudiants. Alors, les objectifs pédagogiques servent à être guidés dans leur apprentissage, à donner du sens à l'apprentissage, à se situer par rapport aux objectifs pour juger de l'avancement de leur compréhension des contenus ou de leur maîtrise des compétences attendues, également à connaître le chemin qu'il leur reste à parcourir pour les atteindre. Alors, objectifs généraux et objectifs spécifiques. Alors, un objectif est un énoncé d'intention décrivant ce que l'apprenant saura ou saura faire après apprentissage. La formulation des objectifs est une démarche progressive qui va du général, objectif complexe et abstrait, au particulier, objectif simple et concret. Alors, un objectif pédagogique peut, en effet, être défini à différents niveaux possibles, tels qu'une année de formation, un domaine, un cours, une activité, etc. Alors, de ce fait, on distingue deux principaux types d'objectifs, les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Alors, les objectifs généraux, un objectif pédagogique général est un énoncé grâce auquel le professeur exprime une intention éducationnelle abstraite, énoncé qui lui permet de décrire globalement l'ensemble des changements durables cognitifs, affectifs ou psychomoteurs qu'il souhaite voir se produire chez les étudiants durant un cours. L'énoncé d'un objectif général coiffe les énoncés des objectifs spécifiques qui en découlent ou sert de point de départ à leur formulation. Alors, les objectifs pédagogiques généraux ne peuvent donner prise à une évaluation rigoureuse que s'ils sont rendus concrets. Alors, cela suppose qu'ils soient traduits en objectifs opérationnels, alors c'est ce sont les objectifs concours à la réalisation de l'objectif global. Ensuite, les objectifs spécifiques. Alors, un objectif pédagogique spécifique décrit une compétence ou un ensemble de compétences que l'apprenant doit acquérir pendant ou au terme d'une séquence d'apprentissage. Alors, selon des chercheurs comme Lantrey, un objectif peut être considéré comme opérationnel si les indications suivantes sont précisées. Qui produira le comportement souhaité ? Quel comportement observable démontrera que l'objectif est atteint ? Quel sera le point ou le produit de ce comportement ? Dans quelles conditions le comportement doit avoir lieu ? Alors, quels critères serviront également à déterminer si le produit est satisfaisant ? Alors, maintenant, comment formuler un objectif pédagogique opérationnel spécifique ? Alors, c'est définir pour l'étudiant une performance à atteindre, résultat attendu, identifiable par un comportement observable décrit par des verbes d'action, et aussi quantifiable ou qualifiable que l'apprenant pourra accomplir et que pourra être évalué. Alors, là où les conditions, contexte, dans lesquelles le comportement doit se manifester ? Restriction, autorisation, quel matériel utiliser, en combien de temps, etc. Alors, le critère de performance, qui est le seuil de réussite, permettra de savoir si l'objectif est atteint. Alors, le niveau d'exigence auquel l'apprentissage est tenu de se situer et les critères qui serviront à l'évaluation de cet apprentissage. Alors, d'inspiration behavioriste, vous avez déjà abordé ce courant dans le module 2, cette manière de concevoir les choses a suscité des réactions, des objections, des critiques, parfois très vives, notamment chez les tenants d'une épistimologie constructiviste. Quoi qu'il en soit, la notion d'objectif constitue un élément central dans toute approche méthodologique de l'enseignement et de l'évaluation. Alors, toujours à propos de la rédaction d'un objectif pédagogique, alors pour rédiger un objectif général, alors un objectif général est un énoncé cours, une à trois lignes, qui décrit l'intention en termes de formation des enseignants responsables du cours en question. Il est donc formulé du point de vue de l'enseignant et commence par un verbe ou une expression verbale, généralement. Par exemple, c'est ce qui se fait le plus souvent. Rédaction d'un objectif spécifique Alors, un objectif spécifique est également un énoncé cours, une à trois lignes, mais formulé cette fois du point de vue de l'étudiant, qui commence par un verbe d'action précis. Alors, la rédaction des objectifs spécifiques permet aux enseignants de préciser le sens des objectifs généraux du cours. Alors, quelques conseils de base. Alors, pour des chercheurs comme Amoridelle, un objectif pédagogique devrait être facilement observable. C'est-à-dire que l'étudiant apporte ainsi une preuve de son apprentissage. Il doit être centré sur l'apprentissage de l'étudiant, c'est-à-dire qu'il doit viser une compétence à mobiliser par l'étudiant. Il doit être clair et concis, c'est-à-dire être rédigé deux lignes maximum. Il doit aussi porter sur un seul domaine et à un seul niveau, pour faciliter la validation d'une évaluation. Alors, il doit donner une indication précise de la performance attendue. On peut aussi regrouper les qualités d'un objectif spécifique. C'est ce qu'on appelle communément le critère SMART. Spécifique, simple, l'objectif est détaillé, précis, sans ambiguïté. Mesurable, le résultat de l'objectif peut être mesuré par un indicateur objectif observable et quantifiable. Adapté, l'adjectif couvre un besoin adapté au contexte d'études ou professionnel. Réaliste, l'objectif est atteignable par les étudiants. Terminé, c'est-à-dire temporellement défini, induré, pour atteindre l'objectif est fixé. Enfin, le verbe d'action. Alors, le verbe d'action doit permettre d'identifier clairement ce que l'étudiant devra être capable de faire pour atteindre l'objectif, traduire le degré de complexité de l'objectif visé. Alors, pour cela, on peut s'appuyer sur différents systèmes de classification d'objectifs, notamment la taxonomie des objectifs pédagogiques de Blum, est l'une d'entre elles. Alors, la taxonomie de Blum définit six catégories au niveau d'objectifs cognitifs liés aux apprentissages intellectuels, en spécifiant les comportements attendus de l'étudiant à chacun de ces niveaux. Alors, du niveau le plus concret au niveau le plus abstrait. Alors, chacun de ces niveaux englobe tout un ensemble d'actions, donc des verbes d'action, possibles. Acquisition de connaissances, définir, identifier, nommer, énumérer. Compréhension, décrire, résumer, expliquer, interpréter, etc. Application, utiliser, résoudre, construire, démontrer, calculer, dériver, etc. Analyser, notamment analyser, distinguer, comparer. Ensuite, évaluation, jugement, justifier, défendre, argumenter, critiquer, évaluer, etc. Et enfin, la création, qui est une synthèse concevoir, rédigée, planifiée, réalisée. Ainsi, la taxonomie de Blum propose une aide aux enseignants pour formuler un objectif à partir du niveau cognitif visé. Alors, l'énoncé de type, l'objectif d'apprentissage, peut intégrer en plus du verbe d'action d'autres éléments, tels que le comportement, les conditions ou les critères observables, et peut, par exemple, être formulé de la manière suivante. Alors, exemple, à la fin du cours, l'étudiant devra être en mesure de décrire les sources potentielles de stress dans un environnement de travail, titre d'exemple, appliquer les principes de sécurité lors de l'utilisation du matériel de laboratoire en milieu confiné, évaluer la stratégie marketing d'une entreprise, ou bien encore, à la fin de ce semestre, l'étudiant devra être en mesure d'expliquer l'installation, le développement et le traitement d'une infection virale, parasitaire ou mycosique. Alors, l'animation suivante va vous montrer, avec plus de détails, la taxonomie de Bloom qui sera un petit peu plus développée dans l'animation suivante. La taxonomie de Bloom est une classification hiérarchique des comportements cognitifs, affectifs et moteurs établis sur la base d'un ou de plusieurs critères. Elle est très utilisée pour formuler des objectifs d'apprentissage cognitif et relativement simples à s'approprier. Ses rôles et ses utilités Elle permet d'énoncer les objectifs avec plus de précision. Elle assure un plus grand réalisme des actions pédagogiques. Elle permet une cohérence et une gradation des actions. Et elle permet de préciser les moyens appropriés pour l'évaluation. La rédaction d'objectifs Un objectif commence par un verbe à l'infinitif. N'écrire qu'un seul verbe par objectif. Si deux verbes sont envisagés, considérez ne retenir que le verbe le plus englobant. Évitez d'utiliser les verbes connaître et comprendre. Et l'objectif doit être un objectif d'apprentissage et non un objectif d'enseignement. Maintenant, les niveaux taxonomiques. Premièrement, l'acquisition de connaissances. C'est d'être capable de se rappeler de mots, de faits, de dates, de classifications, de principes, de théories, etc. Deuxièmement, la compréhension. C'est d'être capable de transposer, d'interpréter et d'extrapoler à partir de certaines connaissances. Troisièmement, l'application. C'est d'être capable de se rappeler de connaissances ou de principes pour résoudre un problème ou pour accomplir une tâche. Quatrièmement, l'analyse. C'est d'être capable d'identifier les éléments, les relations et les principes d'organisation d'une situation. Cinquièmement, la synthèse. C'est d'être capable de produire une œuvre personnelle après avoir conçu un plan d'action. Finalement, l'évaluation. C'est d'être capable de porter un jugement critique fondé sur des critères internes ou externes. C'est d'être capable de porter un jugement critique fondé sur des critères internes ou externes.